Musique La drogue circule en Abidjan dans la commune de Portboué. Les habitants du quartier Enlaïa expriment leur mécontentement face à la propagation de stupéfiants dans leur cité. Absence d'hygiène dans les marchés pendant cette saison de pluie, il faut continuer la sensibilisation sur les bons gestes à adopter. À part le mouton, que doit consommer le musulman moins nanti ? Élément de réponse dans cette édition. Voici pour le sommaire de ces 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Les habitants du quartier Enlaïa de Portboué sont mécontents. Ils disent non à la circulation de la drogue dans leur cité. Lundi 26 juin, ils sont sortis massivement pour dénoncer cet état de fait. Quand on est envahis par un fléau de défendants de drogue, c'est la drogue faute, la cocaïne, l'héroïne et toutes sortes de choses. Nous, cette fois-ci, on s'en a décidé, on ne veut pas que nos enfants, vous voyez les enfants, les enfants rentrent dans cette drogue-là et puis ils n'arrivent pas à s'en sortir. Nous, nos petits frères sont dedans, moi-même, mon grand frère est mort dedans, dans une nouvelle dose. C'est la journée mondiale, nous mettons foi en ça, puisque c'est la journée mondiale, c'est le nom de la journée mondiale de la drogue. On doit trouver une solution à ce problème-là, à ce problème de Fimoa et autres. Parce que moi, par exemple, mon fils qui partait à l'école en troisième a arrêté l'école par rapport à la drogue. On dit qu'il consomme la drogue. Moi qui avais m'influencé avec 10 000, 60 000, 100 000, 200 000, ça ne m'arrange pas. Mon fils coûte plus cher que ça. Ce que nous demandons aux autorités de faire face à ce problème-là, parce qu'on en a marre. Après la drogue, c'est le vol dans le quartier. Face à la dénonciation qui prend de l'ampleur à Port-Boué, cette année, l'Organisation des Nations Unies invite la population à promouvoir la prévention et stopper la stigmatisation des consommateurs de stupéfiants. La journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue est célébrée chaque année le 26 juin. L'objectif étant de renforcer l'action et la coopération en vue de parvenir à un monde sans toxicomanie. Des fruits et légumes vendus à ciel ouvert, souvent même exposés à la boue, dans un environnement quasi insalubre. En cette saison de pluie, ce marché d'Ajamé attire plus de clientèle, mais peu d'attitudes hygiéniques. Pourtant, le mal est là. Il faut très vite sensibiliser les populations à adopter de bons réflexes. Microbiologiste, le professeur Calpi interpelle les consommateurs. Si on parle du principe que ces fruits et légumes sont en bon état, exposés à même le sol et à l'air libre, écoulent le risque d'être colonisés, pour utiliser le mot approprié, par des micro-organismes qui peuvent eux être nusibles pour l'homme. Donc, si ces aliments sont correctement lavés, j'insulte le mot « correctement lavés » et cuits avant consommation, il n'y a presque pas de risque puisqu'on va détruire 99,99% de ces bactéries. Par contre, s'ils ne sont pas lavés ou cuits et sont directement consommés, là, il y a des risques de toxines, infections alimentaires qui sont présents et que les populations pourraient prendre, surtout en ces temps de pluie, où les égouts débordent souvent pour contaminer les surfaces sur lesquelles sont exposés ces aliments. En Côte d'Ivoire, les autorités du pays ont initié des journées dites « journées ville propre ». Malgré cela, la propriété a encore du mal à entrer dans les habitudes. La fête de la tabaski en Côte d'Ivoire est prévue pour le 28 juin. Pourtant, dans ce contexte festif, le prix du mouton ne cesse de flamber sur les marchés, au grand désarroi des moins nantis. À ces derniers, des bêtes alternatives à immoler pour l'accomplissement du rituel sont proposées afin de ne pas manquer cette célébration. Alors, selon la législature islamique, nous pouvons aussi immoler un bœuf ou un chameau. Nous pouvons s'associer à 3, 5, 7 personnes, sinon 7 familles, pour immoler une bête en ce qui concerne le chameau, ou bien un bœuf pour fêter la tabaski. Dieu ne charge nul à mot-delà de ses moyens. Si vous n'avez pas cette possibilité d'acheter un mouton ou un bœuf, alors vous achetez un poulet, mais cela ne veut pas dire que vous avez immolé une bête pour la tabaski. Vous achetez un poulet et vous fêtez en famille. Mais cela ne rentre pas dans le cadre spirituel même de l'immolation d'une bête pour la tabaski. Si les fidèles ont le choix entre le mouton, le chameau, la vache et les poulets, selon leurs moyens, il faut savoir que ces animaux doivent respecter certains critères recommandés par l'islam. Les fidèles doivent veiller à la santé parfaite de l'animal, s'assurant qu'il ne soit ni aveugle ni boiteux. Jazz, opéra, orchestre, live, concours de chant. Autant d'activités qui ont meublé la fête de la musique à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC. Ce sont des étudiants et professionnels passionnés de musique qui ont animé ce moment. C'est une grande joie. C'est la première impression parce qu'en tant que musicien, notre plus grande joie, c'est de pouvoir offrir notre musique au public. Tout le monde dirait que la musique, c'est une passion. Pour moi, ce n'est pas ma passion, c'est ma respiration. La musique, c'est en quelque sorte moi parce que quand je fais ma musique, je me sens vivre d'abord avant que les autres ne vivent avec moi. On se doit de considérer son métier parce qu'être un artiste, c'est être une sorte de Dieu, être une sorte de lumière pour illuminer ceux qui sont dans l'angle. Devenue une tradition, la fête de la musique dans cette école d'art vise à promouvoir les talents de la maison et faire honneur au grand nom de la musique ivoirienne. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !